Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ du doublage. Aujourd'hui, MyTook ou MeTook, je ne sais pas d'ailleurs, nous demande pourquoi dans les DVD on n'a pas tous les doublages. Ça prend tant de place que ça une piste audio ? Alors déjà, oui. Ayant eu l'occasion de créer quelques DVD moi-même, je peux te dire qu'une piste sonore de bonne qualité, ça prend de la place même compressée. Pas autant de place qu'une piste vidéo, certes, mais sur un DVD ça reste compliqué. Ça l'est un peu moins sur les Blu-ray et c'est pour ça que certains éditeurs comme Warner mettent aujourd'hui toutes les langues disponibles sur certains de leurs films. Cela dit, Warner le peut. Et pourquoi est-ce qu'il le peut ? On en revient à ce que je disais dans une précédente FAQ quand je parlais des œuvres qui avaient un doublage étranger mais pas de VF, parce que c'est pas forcément le même distributeur. Le studio Warner Boss est son propre distributeur dans la plupart des pays du monde si ce n'est tous. Ce sont donc eux qui ont commandé tous les doublages étrangers de Harry Potter par exemple. Du coup, oui, Warner a le pouvoir et la place sur le disque de mettre plein de langues différentes dans leur Blu-ray. En plus ça fait un master Blu-ray pour plein de pays, c'est plus économique pour eux. Mais si c'est plus économique et qu'il y a de la place, pourquoi ils ne le font pas tout le temps ? Et à cela encore plusieurs raisons. La première, c'est le fameux problème des zones. La plupart des DVD et Blu-ray vendus dans le commerce sont zonés pour n'être lisibles que sur certaines platines commercialisées dans certains continents. L'Europe par exemple, c'est zone 2 pour les DVD et zone B pour les Blu-rays. L'Amérique du Nord, c'est zone 1 et zone A, etc. Du coup, j'imagine que tu commences à entrevoir l'explication. Si on prépare un Blu-ray zone B et qu'on sait pertinemment qu'aucun russe ne pourra jamais le lire sur sa platine, c'est pas la peine de mettre du russe. Même chose si tu conçois un Blu-ray américain, c'est pas la peine de mettre de l'italien. Y'a qu'à Little Italic, ça fera de la peine. Et encore, je suis sûr qu'ils ont des platines italiennes pour lire des Blu-ray italiens. Et on en arrive à la deuxième raison, l'import. Mettre plein de langues sur tous les supports, c'est faciliter l'import. Et au-delà du fait que certains films sortent parfois avec un ou deux ans d'avance dans certains pays par rapport à d'autres, il y a parfois des taxes, des promos, des frais de douane réduits et des prix avantageux qui plomberaient pas mal la vente de films et de séries dans certains pays au profit d'autres. Et il y a des pays comme le Japon où les DVD, ça coûte une blinde et où les éditeurs ont tout intérêt à bloquer le plus possible l'import. Ça coûte combien en France une intégrale DVD d'Harry Potter ? Ils sont toujours en promo à moins 50% en début d'année, à la Fnac, sur Amazon, disons 15 balles pour les DVD, 20 balles pour les Blu-ray. Allez visons large, disons 30 euros. Et au Japon, qui a le même zonage que nous, c'est combien ? 70 ? 80 euros ? Alors croyez-moi, Warner a tout intérêt à ne mettre ni doublage ni sous-titre japonais sur nos DVD. S'il veut continuer à se faire du fric sur le marché nippon. Pour conclure, je rappellerai que tout ça, c'est dans le cas de Warner. Warner, qui est un studio mondialement connu et autonome puisqu'il est son propre distributeur partout dans le monde. Pour revenir au cas plus classique de films où le distributeur change selon les pays, eh bien c'est tout simplement des questions de droit. On ne peut pas distribuer tel ou tel doublage dans n'importe quel pays. Guillaume Guenat nous demande s'il existe au même titre que les doublages belges, des doublages suisses. Non, pas que je sache. Il faut rappeler que si on est allé doubler des films et des séries en Belgique, à l'origine, ce n'est pas pour apporter un nouveau regard, une nouvelle manière de jouer dans le monde du doublage, mais pour des raisons économiques, parce que c'était moins cher. Allez belge, les salauds. Or, je ne crois pas que la Suisse soit réputée pour ses coûts plus réduits. Mais je peux me tromper. Turtle nous pose une question qui me plaît beaucoup et à laquelle je suis très content de répondre. On parle beaucoup des comédiens du 20e siècle, mais ces dernières années, y a-t-il des talents qui ont émergé malgré que la consommation de VO accroît ? Est-ce que les DA les recherchent ? C'est vrai que quand on parle doublage, on parle beaucoup des comédiens du 20e siècle. D'abord parce qu'en ce moment, ils sont assez nombreux à vieillir et mourir, mais également parce que c'est les voix de notre enfance, c'est ce qu'on croise en convention, et aussi à cause de cette idée répandue qui dit que le doublage, c'était mieux avant. Si on parle strictement du 20e siècle, on rappellera que c'est au 21e siècle qu'ont émergé des gens comme Alexis Tomassian, Donald Renew, Adeline Schottai, Christophe Lemoyne, on peut aussi parler de Boris Rélinger, la voix de Jason Statham et du récent Joker, Sylvie Jacob, la voix de Nathalie Portman, Kelly Marrow, la voix de Jennifer Lawrence. Mais bon, je crois, deviner dans ta question, que tu cherches des noms moins communs et peut-être même des talents qui ont émergé en cette fin de décennie. En fait, pour les trouver, c'est très simple, il suffit de regarder le casting des films récents. Me vient l'esprit Jean-Baptiste Anoumont, dont j'ai déjà parlé dans Parlons VF et qui remplace avec talent Julien Kramer sur Jamie Foxx, qui était sa voix attitrée jusqu'à présent. Ces dernières années, de manière générale, on a vu de plus en plus de comédiens noirs doubler des acteurs afro-américains. On peut parler de Duke Coma, la voix de Michael B. Jordan et de John Boyega, de Philly Quetta, la voix de Tessa Thompson avec Aurélia Connate, ou encore du brave Franz Confiak, la voix de Idris Elba avec Daniel Lobé. On a Benjamin Penamaria, la voix de Oscar Isaac et de Keith Harrington. Jessica Monceau, la voix de Ellen Page et Drew Neymarra. Thomas Roditti, qui fait la voix de Robert Pattinson. Théo Frillet, que vous avez vu dans ma vidéo sur Parasite et qui se partage Eddie Redmayne avec Donald Renew. Elisabeth Ventura, la voix de Emma Stone et de Brie Larson. Valentin Merlet, qui est bien parti pour devenir LA voix officielle de Adam Driver. Et ça, c'est pour pas parler de ceux qui sont déjà un petit peu installés, comme Adrien Antoine, Alice Orsa ou Anatole de Bodina. On peut aussi parler de ceux qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas beaucoup de rôles sur des 35, des films cinémas, comme Nessim Geta, que j'ai connu dans mon adolescence comme voix française de Kaiba dans Yu-Gi-Oh ! Mais ma prochaine carte sera le troisième dragon blanc aux yeux bleus ! Et qui, maintenant, est la voix française d'acteurs américains tels que Taylor Lautner et Frank Griot. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, l'idéal est recherche. Pour avoir été sur le plateau de Parasite, j'ai pu découvrir le premier gros rôle de Garant Steno. Tu veux de l'animation ? Le garçon et la bête avec Mathieu Semper, Mélissa Windle dans le mystère des pingouins, sans parler de tous les animés japonais de cette décennie qui ont vu émerger Bastien Bourlet, Adrien Solis, Grégory Lenné, Jesse Lambott, Arnaud Laurent, Marie Nonnenmaker... Et les séries animés US ? Claire Barada, Marie Dio, Marie Facundo... Tout le cas de Steven Universe de manière générale ? Donc tu vois, jeune homme ! Non, le milieu du doublage n'est pas peuplé des mêmes personnes depuis 50 ans. Des nouveaux talents émergent régulièrement et même encore plus qu'avant. Parce que, à l'inverse des années 80 où faire du doublage c'était plutôt mal vu dans le milieu de la comédie, aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes acteurs qui veulent faire du doublage. Et même si oui, certains directeurs artistiques font appel encore et encore au même vieux briscard, des grands noms du doublage en devenir, oui, ça existe. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours de pages Wikipédia, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore leur nom, mais on ne connaissait pas beaucoup plus le nom de Patrick Poivet dans les années 80. Il n'est pas impossible que les générations à venir invitent à leur convention Elisabeth Ventura et Valentin Merlet, comme nous on invite Daniel Beretta et Brigitte Lecordier. Je crois même que c'est déjà un petit peu le cas. Bon, et je précise que là je me suis limité à la France. Des nouveaux talents, il y en a aussi en Belgique, au Luxembourg. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mon confrère Fantin Benedetti sur Twitter. C'est un camarade voxophile qui épluche assez régulièrement les cartons de doublage des nouveautés. Voilà, c'est la fin de cet FAQ du doublage. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter et dans les commentaires avec le hashtag FAQ du doublage et on essaiera d'y répondre dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, il n'y a que comme ça que la chaîne se fera connaître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine FAQ. Ciao ! Sous-titrage ST' 501